Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne, cette fois ce sera pour parler d'un DLC, le dernier DLC qui est sorti pour le jeu Master of Magic, qui nous a été développé par MUA Games et édité par Slytherin, nous les remercions de nous avoir donné cette clé, le DLC s'appelle Scourge of the Seas, vous avez compris que ça va se passer sur les mers, c'est un 4x au tour par tour, il est à 12,79€ le DLC, pas tout le jeu, juste le DLC, il est solo, pas jouable à la manette, et il est entièrement traduit en français, vous n'avez pas de voix dans le jeu, uniquement que des textes. On va passer directement sur le menu du jeu, je vous rappelle que pour activer les DLC dans ce jeu, il faut bien cocher ici, en fait vous pouvez, même si vous avez tous les DLC, lancer une partie sans aucun DLC d'activer, il vous suffit juste d'activer ici ces petits onglets, enfin ces petites coches pour avoir le DLC d'activer. Alors qu'est-ce qu'il amène ce DLC ? Il amène 4 nouveaux seigneurs pour le jeu, 4 nouveaux sorciers, c'est pas des seigneurs, c'est des sorciers, il apporte 3 nouveaux héros recrutables avec leurs compétences propres pour la partie, il donne des nouveaux repères à cartographier et des nouveaux boss à combattre, notamment le Kraken, qu'on va pouvoir défoncer. Et une nouvelle race complète, la race des fléaux, des morts-vivants marins. Et on va tout de suite se lancer dans le jeu. Je vous ferai une petite présentation des sorciers après. Et là, on va juste continuer un peu la partie que j'ai lancée avec Bélite, un des nouveaux sorciers disponibles dans le jeu. Alors, le jeu n'a pas changé, nous sommes toujours sur ce type de map. Ici, vous voyez mes villes, l'aura verte représente l'influence de la ville, tout ce qui est dans cette aura est pris en compte pour calculer les ressources de la ville. On peut évidemment ici activer les ressources et le mode inspection pour voir ce qu'elles font exactement. Ici, on voit qu'on a du minerai d'argent qui rapporte plus d'or à la ville. Très bien. Donc, ici par exemple, cette ville, on voit qu'il y a du minerai d'argent, du minerai de fer, du corail, pas mal de forêts, de la prairie, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça influe sur ces ressources. On voit ici une de mes armées. Vu qu'on est des... Vu que nous sommes des morts vivants, nous pouvons marcher dans l'eau. Ce qui est très pratique. Vous l'aurez compris. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, ici, nous avons ce héros, cette magicienne, qui, elle, ne peut pas se déplacer dans l'eau. Elle peut se déplacer sur les rivages, mais ne peut pas aller dans l'eau. Il lui faudra donc des bateaux pour se balader. Alors que cette armée n'a pas besoin de bateaux. Et ici, on a une armée qui peut voler. Voilà, ce héros-là. Comment il s'appelle déjà ? Jaër, le mage du vent, donne la capacité de voler à toutes les unités de son armée. Ce qui fait que même si vous n'avez pas la capacité de marcher sur l'eau, vous pourrez quand même marcher sur l'eau, car votre armée volera. Ce qui est très fort. Et nous avons ici un repère de boss à aller voir. On va y aller tout de suite. Alors, je vais me faire défoncer, c'est sûr. Parce que bon, les boss, on ne les fait pas comme ça. Alors, l'Hopton qui est ici, je viens de la récupérer. Les habitants de l'Hopton sont mécontents de Q1. Ces machines sans cervelle sont mécontentes. Jamais ! On n'a plus qu'à respecter, on a perdu la ville. Voilà. On n'a pas eu d'autres résolutions. On peut aller la rechercher, évidemment. Voilà. Puisque c'est comme ça, je vais la raser. Et nous avons recruté ici des maintenus sous contrôle. Ce sont des paysans qu'on a récupéré. Mais c'est très pratique. Ça fait de la bonne chair à canon. Alors, vous voyez que c'était une ville extrêmement bien placée. C'est très très riche. Mais on peut toujours, évidemment, nous envoyer un de nos colons pour aller chercher cette ville. Sachant que les villes, si je la mets là, en fait, c'est deux sur deux. Donc, une, deux cases. 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 Etc. C'est deux cases pour chaque, chaque ville. Et voilà. On n'est plus qu'à plus 5 d'or. On était à plus 18. Évidemment, vu qu'il y avait de l'or, plein de minerais, etc. C'était une ville qui nous rapportait énormément d'argent. Ici, on voit une autre ressource qui s'appelle la Belladone. C'est quand on a des animistes dans notre ville. La guilde des animistes. Eh bien, ça peut contrer des sorts. Ce qui est très fort. Alors, oui. La nouvelle race vient avec ses propres bâtiments également. Parce qu'elle ne peut pas construire. Je l'ai déjà construit ici. Elle ne peut pas construire de port. Mais à la place, elle a... Il est où ? Où est-ce qu'ils l'ont mis ? Il est là. À la place, elle a le chantier naval Maudie. À la place d'avoir un port normal. Mais c'est exactement la même chose. Je rappelle qu'on peut détruire ici les bâtiments de la ville. Si on le souhaite. Et qu'on peut, évidemment, construire... Il est où ? Il n'est pas là. Il n'est pas encore là. On ne l'a pas encore débloqué. Donc, en termes de combattants, on peut avoir des guerriers de base, des archers de base. Des bateaux fantômes qui peuvent se déplacer au sol. Vous pouvez très bien combattre avec vos bateaux contre les ennemis au sol. Ce qui est très fort. Parce qu'évidemment, un bateau de barbares... Il y a lui. Ce n'est pas un fantôme. Il ne peut pas se balader sur Terre. Le site de ville inadaptée. La case est occupée par un autre emplacement. Oui, il m'en aurait bien aimé savoir ce que c'était. Et là, une forge. Des araignées géantes. Alors là, on nous dit qu'on va se faire défoncer l'anus. On ne va pas y aller. Nous, on va aller là. Et vous, si vous devez aller là, dans 11 tours, bon courage les gars. Bon voyage. Pas dans 6 semaines. On va construire des bateaux. Alors, on voit ici qu'elle, elle a augmenté de niveau. Elle a plus de 10% de chance de toucher. Bravo. Donc, elle est en mode garde. C'est pour pas qu'on me dise à chaque fois qu'elle ne bouge pas. Mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent transporter les trirems ou pas. Je ne sais plus s'ils peuvent transporter. Oui, il peut transporter. Elle est où ? On ira la chercher avant. Bon, vous inquiétez pas. On ne va pas mettre 11 tours à aller la chercher non plus. On va mettre deux bateaux. Parce que nous, ce qu'on veut aller faire, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Eh, il s'était déjà déplacé. Je n'en avais oublié. Vous trouvez sur un cimetière de bateaux et à l'intérieur, vous apercevez les tentacules d'un énorme kraken. Allons-y ! Apparemment, on va se faire défoncer. D'un côté, je n'ai rien qui tire. Donc forcément, ça ne va pas aider. Le bateau n'est pas encore construit. Je s'ai déplacé toute seule. Bravo au jeu. La lune s'élève engloutie dans une énergie verte. Vous pouvez maintenant siphonner les puits de mana. Alors, les nœuds de nature fournissent plus de mana. Ok. Euh, toi. Continue d'avancer. Les bateaux seront bientôt prêts. On va regarder en même temps s'il n'y a pas des choses à ramasser. Oui, on peut faire des guerriers fantômes. Bravo à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un bombo. Alors, on a perdu 45 de mana en le tuant. Et on a gagné de l'XP. Super. Super. Un autre bombo. Corps perdu du mana. Bon, on a gagné un peu de d'or. Super. J'ai perdu pas mal de mana sur le coup. Et là ? On va quand même faire des armées un peu plus... Hein ? Bon. Toi, tu peux continuer à avancer. Bon, on sait qu'il y a le Kraken qui est là. Oui, donc on rappelle que ça, c'est... Alors, il y a dans le jeu la possibilité de faire des recherches pour débloquer des nouveaux sorts qu'on peut utiliser en utilisant ici notre mana. Donc, il y a des sorts de terrain et des sorts pour... les combats. Et là, il a monté de niveau, lui. L'hérosage apporte chaque tour 3 points de recherche de sorts par niveau. C'est bien, petit. Tu vois que tu serres à quelque chose. 60 balles. Pas de combat. 60 balles gratuitement. On aime bien ça. On va attendre. Fin du tour. Donjon imposant se dresse devant vous. Bon, on va attaquer. On va envoyer le compagnon. On va pas la faire. Alors, 100 balles. Capacité. Nya, 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 nya. Ah, c'était tout. C'est des fois, on peut... Dans certains trucs, il y a plusieurs... Plusieurs niveaux, si vous voulez. Et le fait de faire plusieurs niveaux, ça devient de plus en plus dur, évidemment. Et plus vous enfoncez, plus vous avez de récompenses. On perd un peu d'argent, mais c'est pas très grave. Merde, c'était pas... Celle-là, elle devait me continuer à monter, je suis con. Le misclic. Plus 60 de mana. Merci. Toi. Déplacer le long des côtes. Au pire, lui, il rejoindra. Qu'est-ce qu'on peut construire derrière comme bâtiment ? Dans des villes comme ça. Plus de nourriture. Ça me coûtera de l'argent. Ça, c'est très bien. Un petit... Un petit marché pour prendre plus d'impôts. Il me faut la forge pour pouvoir faire le marché. Normalement, si tu n'as pas de conneries... Voilà, derrière. Tu me feras le marché. Moi, j'aime bien prendre des impôts aux gens. Ah, la forge pour après. Ah non. Oh, le débâtisseur avant. Parce que sinon, tu ne peux pas faire le marché. Marché des producteurs. On ne porte pas d'argent. Pourquoi on pourrait nous demander à faire de l'argent ? On a 13 de production. Toi, tu veux me faire de l'or en attendant. Voilà. Ça évitera qu'on perde de l'or. Évidemment, on n'aime pas perdre d'or. Tout le monde s'était déplacé. Très bien. Vos villes ne produisent pas assez de nourriture pour toutes les unités. Ah. Voilà. Est-ce que les fantômes doivent manger ? C'est un jeu un peu spécial. C'est normal. Toutes les armées ont le même fonctionnement. Sinon, ce serait trop facile. Ah, peut-être perdre lui. Oh, on a perdu Jackie. Alors, plus 70 de mana. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Plus 20 XP, plus 20 XP, plus 20 XP, plus 1 de vie. D'accord. Plus 1 de résistance, plus 1 d'attaque. Et là, on a un choix. Ils ont le choix. Qu'est-ce qu'on me propose comme choix ? Euh, j'ai franchi... Accepter. On va continuer à explorer. Un seigneur démon. On ne va pas engager, hein. Celui-là, on se serait fait défoncer. Ok. Cette armée-là, elle va suivre. Toi... Regardez ça. Alors, on va commander personnellement. Quand même, vous rappelez comment ça se passe, un combat. Avant de nous retrouver contre le Kraken. Donc, à gauche, les unités ennemies. À droite, nos unités. L'ennemi commence toujours avant nous. Donc là, on a un héros qui peut taper au corps à corps et taper au tir. Normalement, il ne peut pas me tuer. Et comme c'est un héros, je peux lui dire qu'il peut lancer des sorts. Voilà. Il a un registre de sorts. Et après, nous, sinon, on a l'essor de Bélite qui sont notre seigneur. Qui sont les sorts qu'on a recherchés. Ou qu'on a sélectionnés au début de la partie. Ils n'ont pas fait de dégâts. Donc, comme vous le voyez, c'est au tour par tour. Alors, on peut savoir comment jouer. Alors, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas finir... En fait, attaquer, c'est une action de déplacement. Ça, il faut le savoir. Par exemple, eux, ils se déplacent de 2. Nous, on se déplace de 4. Donc, déjà, ils ne peuvent jamais me rattraper. Donc, là, ils se déplacent de 2. Au prochain tour, ils pourront avancer d'une case et m'attaquer une fois. Mais moi, si je fais... Ça. Ils ne peuvent plus m'attaquer. Cels-là, ils vont se déplacer de 2 et ils ne pourront pas m'attaquer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 1, de 2. Comme ça, ils ne peuvent pas me taper dessus. On peut même se déplacer un peu plus loin. C'est tellement bien, les unités de tir. Dans ce jeu. C'est tellement fort. Oh, 70 de mana. Merci, le jeu. Alors, hop. Il ne veut pas changer d'armée. Ce n'est pas grave. Il va le faire à la main. Voilà. Hop. Hop. On gagne de l'or. On perd un peu de mana. Ce n'est pas très, très grave. Alors. Les grottes aquatiques. Commandons personnellement pour voir un petit peu d'autres environnements. Regardez comme c'est beau. C'est quoi ? Les fantômes pirates. Euh, mon seigneur, il est où ? Il est là. Ah, mon héros. C'est lui, il tape aussi. Il tape aussi au tir. Donc, on peut toujours voir les statistiques des ennemis. Avec un clic gauche sur leur portrait. Et on voit toutes leurs caractéristiques complètes. Donc là, leurs compétences et là, leurs caractéristiques. Clic gauche pour leur tirer dans la mouille. On va évidemment passer le tour. Et lui aussi, c'est un héros magicien. Donc lui aussi, il peut faire des sorts. Il a aussi quelques petits sorts. Où on peut toujours lire ce qu'ils font quand on les sélectionne. Octro un allié. Ordonne un allié de revenir vers vous. Transporte une unité amie vers le cercle d'invocation du lanceur de sorts. Mais, euh... Vous voyez que, il faut voir si c'est un sort de combat ou un sort de global. Et évidemment, les héros n'ont que des sorts globaux. Car le héros ne peut pas être en dehors, pardon. En dehors, euh... Des combats. Allez, tue-le. Merci. Compétence de le sort acquise plus 25. Très bien. Je suis content. Et donc là, les unités gagnent des niveaux. Donc là, c'est une unité élite. Elle a plus 2 en attaque en mêlée. Plus 1 en armure. Plus 3 de résistance. Plus 1 point de vie. Et plus 10 de chance de toucher. Donc si on regarde... Entre les deux. On voit qu'il y a des différences... Euh... Entre les deux. Ah oui, parce que j'ai pas assez de place. Voilà. C'est déjà mieux. Euh... Ça. Moi, j'ai des bateaux qui peuvent aller sur la terre. Ah oui, on va laisser ça tourner. Alors, on va quand même aller voir le Kraken. Quand même un peu le but. Même si on se fait défoncer, c'est quand même le but que vous voyez le Kraken. Ah oui, c'est parce qu'il est... Oui. Ah oui. Ah non, ils sont restés dedans. Très bien. C'est bien le bouton déplacer les armées. Et alors ? Donc, ce que vous voyez là, c'est qu'on ne peut pas venir en renfort. Mais on va commander personnellement cet assaut et mourir. Regardez comme il est bon. Il est dégueulasse. Et ça se déplace beaucoup les... Les tentacules. Alors, vous voyez ici, toutes ces capacités. Deviens résistance de l'attaque non magique et réduit tous les dommages subis de 2. Oh. D'accord. Ils sont tellement forts. C'est normal. C'est un boss. Je les mets... Je ne l'ai pas touché. Le feu ! Je me tromperai toujours. Vous connaissez mon... Mon problème entre le clic droit et le clic gauche, évidemment. Je crois que nous ne lui occasionnions aucun dégât. C'est donc ça que ça fait de se faire bolosser le cul. Ah, on n'est pas tous forts. Il n'a même pas tué. Un caillou ! Alors, lui, il fait quoi ? Ah, il a de la régénération. Ah, c'est tous les mêmes. Les tentacules. D'accord. On l'a blessé ! On va y arriver. Vous allez voir qu'on va y arriver. On va le tuer. On se fait tellement bolosser, quoi. Alors, donc, évidemment, les unités peuvent taper deux fois. Si, elles sont déjà au contact. C'est donc ça de se faire bolosser le cul. C'est compris. Alors, une fois qu'on est en combat, on peut... Donc là, on a l'aide à la bataille. On a tout le journal de combat. Savoir combien l'or on lève, etc. Et on peut, évidemment, fuir les combats. Quand on veut. Et donc là, il nous dit qu'on a perdu ces trois unités-là, parce que c'est celles qui sont mortes au combat. Si on veut, tenter de se sauver. Il est très fort, le Kraken. Alors, il faut, évidemment, pour les boss, des unités plus fortes. Là, c'est parce que je voulais vous montrer le Kraken. Parce que je suis gentil. Mais, avant d'affronter les boss, et... Alors, il y a aussi, évidemment... Là, il dit qu'on va se faire bolosser le cul, parce qu'on est fort abîmé. Vous voyez que ce sont les mêmes troupes que nous. Mais, on peut ne pas engager. Il faut être, voilà, avoir des unités plus évoluées, avoir des mecs d'élite pour affronter les boss. Parce que vous voyez que leurs caractéristiques changent drastiquement. Quand les unités passent en état, quand les unités deviennent d'élite. Et surtout, avoir des sorts de combat puissants, comme des sorts de régénération, etc. Pour ne pas avoir à mourir. Le mourir, c'est pas bien. Enfin, c'est rarement bien de mourir. Ici, vous voyez qu'on a des gemmes fournies de l'or. On aurait plus dit du raisin. Mais, c'est eux qui ont décidé de mettre ça comme image. Alors, voilà. Donc, nous avons trouvé Tlaloc. Une révérence avant une bataille. Bienvenue sorcier, je suis Tlaloc. Maintenant que nous nous voyons clairement, nous pouvons commencer cette danse du sang. Mais n'avez pas de raison de faire la guerre, car la guerre, vous l'aurez. Faisons du commerce, mon ami. Alors, on peut lui vendre des technologies ou des artefacts. De temps en temps, il y a des gens qui viennent vous vendre des artefacts. Par exemple, achetons ce bouclier. Donc, et je vais lui vendre, je ne sais pas, moi. On enlut un peu de mana. Le commerce équitable est important pour construire une relation durable. J'accepte. On peut, évidemment, faire des traités. Je sais que vous ne souhaitez pas, mais je me demande, j'aimerais commencer une alliance avec vous. C'est une offre, cette offre est meule. Très bien. Et non d'une volonté de faire que je respecte. Ma patience à votre égard, ça me nuise. Pas de la conversation. Et donc, après, maintenant, on a la diplomatie ici. Pardon. Ce n'était pas à mon tour. Et on peut venir faire des traités quand on veut avec lui. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on l'a rencontré, par contre. Alors. Ici, on peut voir ses compétences, le tout et tous ses enchantements. Et ici, on peut équiper nos héros avec les équipements qu'on a. Donc, lui, il peut avoir des anneaux. Donc, on ne peut pas mettre un bouclier sur les anneaux. Et des armes d'un sorceleur. Elle, elle peut avoir des armes de mêlée ou d'un sorceleur. Et un seul anneau. On n'a pas eu de... Moi, je n'ai pas eu d'événements. Encore, dans cette partie. De gens qui veulent prendre de l'argent. Alors. Donc là, on voit que c'est sous l'influence de Tlaloc. Il y a un grand scarabée. Trois squelettes et des murs à cette ville. Alors, si on attaque. On dit qu'on va se faire défoncer. Mais ce n'est pas grave. On va commander. Pour que vous voyez aussi les villes fortifiées. Donc, évidemment, nous, ça nous gêne. Mais pas eux. Ok. Et on ne peut pas faire d'engin de siège. On n'a pas subi de dégâts. Oui, on lui a fait un peu de dégâts. On n'a pas subi de dégâts. Évidemment, si le héros a attaqué, il ne peut pas lancer de sort. Ça paraît logique. Mais je préfère le dire. J'ai créé des fantômes. Alors. Voilà. Donc ça, c'est ces forteresses. C'est ça qui nous tire dessus. On aime bien ça. Voilà. Et vous voyez que quand une unité a joué, elle devait aller griser. Je ne pourrais pas taper mes fantômes. Si mes fantômes, je m'en fous s'ils meurent. Il a tué mes petits soldats. Méchins. Est-ce que moi, je tue tes soldats ? Non. C'est vraiment de la merde, les fantômes. Vous pourriez faire un effort là, les gars. C'est bien. Vous l'avez touché. Alors, on évite d'arriver au contact de l'ennemi. Parce que vous avez compris, comme je vous l'ai expliqué, que si vous vous déplacez... Il n'a pas de croix. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ils peuvent taper deux fois. Ah ok, il ne reste plus que son scarabée. Perdu de tous nos hommes. Ce n'est pas grave. On les remplaceront. Il est méchant. Il n'y a pas de zone de contrôle pour les attaques ennemies. Je lui fais zéro dégâts, lui. Ah, mais c'est un héros. Ah non. Voilà. Aïe. 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 Ce serait bien qu'on lui fasse des dégâts, quand même, un moment. C'est bon, il lui a fait quatre points de dégâts. Il ne subit pas de dégâts. Alors, nous, on a la capacité de faire peur. Et donc, il y a une chance que l'ennemi ne puisse pas taper en réponse quand nous, on tape. Alors, à vrai dire, la chance est extrêmement faible parce que moi, je me suis toujours fait taper dessus en retour. Un point de dégâts. Enveillite ! Tout sur la même unité. Ça s'appelle forcer, ça, monsieur. Il m'a tué, mon seigneur. Super. On se fait bolosser le cul ! Repli ! Taquer, mon territoire était une grosse erreur. Préparez-vous à la guerre. Nous sommes en guerre. Quoi ? Attaquer le territoire de quelqu'un, c'est une déclaration de guerre ? Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. J'ai envie de voir si avec les trirèmes, on pourrait tuer le kraken. Ou pas. Oui, oui. Oui, oui. Alors, on ne peut pas savoir. Ça, c'est sa capitale. Quand il y a ça, ça veut dire que c'est sa capitale. Mais je ne sais pas combien il a de villes. Ah oui, même avec ça, on a zéro chance. C'est si fort que ça. On va quand même aller le tuer, parce que j'ai envie. Toi, tu viens. Et l'autre, il va rentrer à la maison. Bon voyage. Allez. Et toi, hop. On va voir s'il crée des armées ou pas. Alors, vous voyez que vos unités n'ont vraiment pas beaucoup de vision. Parce que ce ne sont pas des scouts. Mais, je peux... On va faire ce sort-là. Vous allez voir. Donc, c'est un sort un peu particulier. Parce qu'en fait, c'est une île fantôme. Qui ne peut pas se battre. Elle ne peut pas du tout se battre. Mais, elle peut transporter 9 unités. Et si jamais, on l'attaque... Quand... Quand elle est vide, là. Par exemple, elle est vide. Si on l'attaque, elle meurt. Elle consomme beaucoup de mana. Mais, en fait, elle a... Hop. Vous voyez qu'elle a beaucoup de PV. Mais, elle a... Eclaireur, voilà. La portée d'unité peut voir sur la carte terrestre. En fait, elle peut voir un petit peu plus loin. Parce que... Bah, c'est... C'est un scout. Ha ha ! C'est plus la même. Ah, son scarab est parti. Commandons personnellement nos bateaux à la guerre. Vous voyez, moi, j'ai des bateaux de surface, monsieur. Aïe, mes bateaux ! Il a tiré sur mon bateau ! Il a tiré sur mon bateau ! C'est un méchant ! En avant ! Bateau de guerre ! Archer ! Vous êtes nuls. Les nagas ! Voilà, vous avez touché, vous. Est-ce que vous, vous êtes balèze ? Vous êtes nuls. Bon, on sait que tu as 40% de chance de toucher. Mais là, tu touches. Mais oui, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Il y en a au moins un dans l'armée qui a réussi à toucher. Aïe, mes squelettes ! Ils m'ont coûté cher. Ils m'ont coûté 5 de mana à les faire. C'est pas très gentil. Allez. Ah, il y a un truc que je n'ai jamais essayé. Ah, je devrais... J'essaierai au prochain trou. Je n'ai jamais essayé de soigner des morts. Des squelettes. J'ai toujours dit que c'était de la merde comme idée. Ah, vous êtes doués, les gars. Que les bateaux attaquent ! Continue d'attaquer, bateau ! Vous m'enlevez un PV à mon bateau. Je suis pas content. Toi, tu as joué. Qui n'a pas joué ? Ce bateau-là n'a pas joué. Allez, à l'attaque, bateau ! Il n'a rien fait. Aïe, les archers. Ah, moi, j'ai... Alors, à votre avis... Pour soigner un allié, soigne 5 points de dommage pris par l'unité, hors mort-vivant. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on peut soigner un bateau. J'ai soigné un bateau. Je suis trop fort. Il n'y a pas une unité mort-vivante, le bateau. Ah non, elle est non-corporelle. Elle n'est pas mort-vivante. Et ça, c'est mort-vivant. Ah non. Royaume des morts. Nous allons raser sa ville. Meurs ! Ré du urbain. Avant de quitter, avant que la ville ne soit rasée. Les pirates déchaînent dans l'ironie. Objet gagné. Une baguette. Un objet. 4 livres de sort des morts. Livre de sorcellerie 4. Oh. Merci. L'un de vos affaire à dire a perdu sa forteresse et est maintenant banni. Il doit lancer le sort de rappel. Et avant qu'il ne le fasse, il ne peut rien en sorceler d'autres. Peut-être pourriez-vous utiliser sa vulnérabilité à votre avantage. Ok. Et donc maintenant, si j'ai bien compris. J'ai récupéré des sorts. Euh... Et c'est peut-être dans la recherche. Euh... Oui, parce qu'il y a encore plein de trucs que je ne vous ai pas montré. Vous pouvez décider, si vous voulez, plus de mana par tour. Plus de recherches. Ou... Euh... Plus de... Compétences dans sorcellement. Ah bah on a 8 points de pouvoir, donc c'est bon. Vous pouvez... Euh... Les capacités dans sorcellement, c'est les capacités à lancer les sorts. Réserve de mana, j'en ai 77, j'en perds 5 par tour. J'ai 3 points de recherche par tour. Euh... On peut échanger de l'or contre du mana. Ou du mana contre de l'or. Ça, il faut le savoir. Euh... Infos sur le sorcier. Ah non, donc je ne les ai pas récupérés. Il y a encore deux inconnus. Vous recherchez et lancez le sort de maîtrise. D'accord. Ben, je n'ai perdu personne dans cette armée. Ah ah, si fort. Alors... Oh, mais il y a encore une... Hey, c'est son scarabée ça. Il y a encore une ville. Euh... Je ne peux pas la renvoyer, je crois. Il faut qu'elle meure. Oh non ! Le fuis, mon ami ! Quel lâche. Il essaye d'attaquer un squelette sale avec son scarabée de ses morts. Ok, là, il y a deux... N'engagez pas. Ah ouais, il me dit que le scarabée il pourrait me défoncer comme ça. Non, rien perdu. Très bien. Hop là. Nous allons l'abréger. Alors, voilà. Donc là, par exemple, là, on nous propose un orque guerrier comme nouveau héros. Donc on a, évidemment, toutes ses capacités, toutes ses caractéristiques, tous ses... Tous ses enchantements, tous ses sorts, etc. Ou alors, Conan le barbare, maître des bêtes. Il est forestier, il est éclaireur, ça peut être pas mal. Lanceur de sort, il a mana 5. Engageons ce monsieur. Maintenant, il est en ville, ici. Et évidemment, il a un coup de... De... D'entretien, tout ça, tout ça. Voilà. Ah, il a encore un de ces scarabées de Senna. Il est embêtant. Ah ouais. Des fois, il faut pas... Vas-y. Des fois, il faut pas laisser l'IA commander. Vous le savez. Et bien, voilà, pour cette petite présentation du DLC, vous vous... Ah bah non ! Bah non, bah non, bah non. C'est vrai. On va quitter vers le menu. On va quitter 100, 100, 100, sauvegarder, c'est pas grave. C'est vrai. Je vous ai pas montré les nouveaux héros. Alors, au niveau des seigneurs, vous en avez une chier. Evidemment. Et donc, les nouveaux, il y a Bélitz qui a 3 livres de sorcellerie et 4 livres de la main. Vous avez Sir Horatio, donc ils ont tous une petite histoire, qui a des livres de la vie et des livres sur le chaos. Vous avez cette femme insecte qui a de la sorcellerie et de la vie. Et cet homme lézard qui a de la nature et de la mort. Il est maître des mers et tacticien. Alors, ils ont tous aussi leur petit bonus. Donc ça, je vous laisse les lire. Par exemple, maître des mers donne toutes les unités qui ont déjà la capacité de nager, y compris les unités non-corporelles. Sous le commandement du sorcier, un plus un de points de mouvement sur la carte terrestre. De plus, les navires construits ou gagnés sous l'œil vigilant du maître des mers commencent leur voyage sur l'eau avec un niveau renforcé de plus 3 niveaux. Ce qui est très fort. Donc, après, on a ici le choix des sorts qu'on veut prendre. Par exemple, un sort de guérison, un petit sort d'endurance, un petit feu des étoiles. Ici, l'essor du chaos qu'on voudrait prendre pour commencer et après, on choisit sa race. J'avais pris les fléaux. Vous voyez ici qu'ils ont des caractéristiques spéciales en fonction de l'unité qu'on prend. Par exemple, si on prend l'ancien DLC, celui d'avant, eux, ils reconstituent moins vite mais ont plus de défense par exemple parce que ce sont des robots. Vous avez des nomades, vous avez des orques, vous avez des barbares, vous avez des gnolles, des halflings, des haut-elfes, des humains, des hommes insectes, des hommes lézards. Et après ça, ce sont les races que vous pouvez trouver en ville neutre sur la carte. Voilà pour la présentation de ce DLC. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501